J'avais le déclic de ma vie. Est-ce que je veux raconter les histoires avec des images si longs, qui ne bougent pas ? Si je peux raconter les histoires avec des images qui bougent et qui font du bruit. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire du cinéma. Et ça, c'était il y a 30 ans. Et je n'ai jamais, jamais, jamais changé d'avis. Il y a toujours quelque chose qui m'intéresse. C'est les conditions humaines et comment on peut montrer ça. C'est vrai qu'il y a toujours la peur. On est un peu tous jugés par les gens. Et le premier juge, c'est le public. Alors évidemment, quand on fait un boulot, on met beaucoup de soi-même sur l'écran. On a envie que les gens aiment bien ce qu'on fait. Donc quand il y a des gens ou des critiques de cinéma qui nous disent « Ah, ce film, c'est une merde », c'est stress. J'allais réaliser les rêves de mon père. C'était très freudien. Et la vie allait être belle et bien non. Non, il fallait faire du cinéma parce qu'il fallait le faire à cause de ce putain de déclic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada